Alors moi c'est Alexandre Hervé, je suis le fondateur de la marque de pédales d'effets ALH Effect. On est une marque de pédales d'effets boutique, hand-made, donc des pédales d'effets faites main basées à Nantes. Et donc c'est une marque que j'ai créée en 2017 et j'ai été rejoint en 2018 par Vincent Falkoviez avec qui je travaille maintenant quotidiennement. La marque a démarré autour d'un son qui me passionnait, moi et mon collègue, c'était le guitariste de Pink Floyd, David Guilmour. Donc le fil rouge au début de la marque était de recréer les effets utilisés par ce guitariste-là. Mais aujourd'hui nos effets s'adressent à beaucoup de guitaristes de styles et d'horizons différents. Ça ne se limite pas du tout à Pink Floyd et à du rock progressif. Je pense que ce qui différenciait ALH Effect des autres marques, c'est souvent un retour que j'ai eu des clients et des gens qui découvraient la marque. C'est qu'il y avait au travers de toute notre collection une grande cohérence, même entre des effets comme les compresseurs, les modulations, toutes les fuzz, les drives, les différents boosts. On va apporter, nous, notre sensibilité d'humains, d'artisans, de fans de musique. On va complètement l'insuffler dans nos produits et du coup c'est vraiment une part de nous en fait nos pédales d'effets. Les inspirations sonores, ça va clairement être des marques comme Electro Harmonix et MXR dans les années 70, donc leur tout premier modèle. Je pense que c'est des marques aujourd'hui qui sont extrêmement connues, mais qui ont surtout été des précurseurs dans le domaine et dont on admire beaucoup le travail et qu'on essaie de réinterpréter aujourd'hui avec beaucoup de respect. Et donc aussi les toutes premières pédales Boss, par exemple. Il y a une marque pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et qui m'inspire beaucoup, c'est Anna Sounds, donc nos collègues de Nice, qui pour moi ont vraiment été précurseurs sur la pédale boutique française, qui ont vraiment montré qu'aujourd'hui on pouvait créer une entreprise de pédales d'effets faites à la main qui fonctionne en France. Et pour moi, Anna Sounds a été vraiment comme une lueur d'espoir à des avant-gardistes dans ce domaine-là. Et c'est vrai que j'ai énormément de respect pour ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. De formation, je suis designer, et donc j'ai fait toutes mes études là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que ma passion pour la musique a commencé à vraiment prendre le pas sur mes études petit à petit, où je faisais de plus en plus de projets musicaux. Et mon projet de fin d'étude était à terminer sur de l'acoustique urbaine, et donc sur le traitement du son, et sur le bien-vivre le son en ville. Donc en fait, le son a toujours été intimement lié à aussi ma passion pour le design. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas j'espère que c'est des choses qui, sur les produits, vont toujours se ressentir, le passé un petit peu de designer. Donc je travaille également avec Vincent, qui est donc à des études de graphiste. Et du coup, on essaie de travailler à la fois l'identité de la marque, l'identité visuelle, l'ergonomie aussi des effets, l'aspect intuitif, vraiment la dimension utilisateur. C'est vraiment des choses qui font partie de mon métier, de ma passion aussi à la base, et que j'ai réinsufflées dans ma passion de la musique. Donc c'est vraiment des vases communiquants en ce qui me concerne. Et c'est toujours une pensée qui nous guide tous les jours, que ce soit dans le rapport au client, et puis la conception même des produits. Aujourd'hui, les produits phares, d'une certaine manière, c'est un petit peu les clients qui les ont décidés. Là, aujourd'hui, ça va vraiment être déjà la Division Drive, qui est une overdrive à lampes, donc avec une véritable lampe miniaturisée à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une pédale qui est très très appréciée par nos clients. Donc il y a un aspect assez singulier justement par la technique qui est à l'intérieur. Sinon, on va avoir la Batorsi Distorsion et la Pulse Distorsion, qui sont des pédales qui reprennent des circuits très précis de Fuzz Vintage de chez Electro Harmonix, et dont on a fait un travail de recherche et de test en aveugle énorme. Et donc, j'ai été heureux de constater que ça s'est vraiment ressenti au niveau des clients. Et notre dernier modèle qui marche vraiment beaucoup en ce moment, ça va être notre pédale de Flanger, l'Electric Mother. Et les modulations, c'est quelque chose qui permet de créer encore plus d'ambiance sonore, encore plus de texture, et nous, c'est quelque chose qu'on adore travailler. Et en termes de nouveautés, on aimerait renouveler notre gamme au niveau des compresseurs. On aimerait proposer un modèle plus performant et encore plus adapté aux demandes actuelles des guitaristes. Slip ou caleçon ? Une caleçon. Alors, nos clients, ils viennent nous voir, je pense, pour beaucoup de choses différentes. C'est qu'il y a à la fois ce rapport humain d'artisan, et du coup, il y a vraiment un rapport très amical qui se crée de passionnés, véritablement, parce qu'ils peuvent trouver avec nous, j'imagine, avec les artisans en général, des interlocuteurs vraiment passionnés. On essaie de proposer des produits qui sortent tout de même de, on va dire, des grands modèles très, très connus de Pédale d'Effet. On essaie de proposer des choses un petit peu particulières. Et puis, il y aura ensuite l'univers de la marque, les visuels, et l'aspect de gamme, de cohérence. On vient de rejoindre le Guitar Division, donc on a un peu les petits nouveaux peut-être là-dedans. On l'a rejoint, donc j'ai été contacté par Nicolas, qui m'a présenté le projet, et j'avoue que moi, ça m'a énormément attiré et inspiré, le fait d'avoir ce rassemblement d'artisans qui s'entraident entre eux et qui vraiment s'apporte du soutien sur énormément d'aspects de la production. On pourrait avoir peur en tant qu'artisan, parce que c'est un marché qui est quand même compliqué, on pourrait avoir peur de la concurrence et d'avoir les autres artisans qui essaient de nous descendre ou de se prendre, entre guillemets, des parts de marché les uns les autres. Mais en tout cas, ici, moi, je n'ai aucun moment, je l'ai ressenti comme ça. Au contraire, j'ai vraiment senti qu'on a avancé tous dans le même sens. Et voilà, je suis vraiment content de faire partie du Guitar Division. Alors l'actualité d'ALH Effect, donc dans cette période, on l'espère post-Covid, justement, ça va être de renouer avec les salons et renouer avec le public dans la vie réelle, pour vraiment rencontrer les gens, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, le rapport humain. En ce moment, à Nantes, on participe à beaucoup de jam sessions, donc dans différents lieux de la ville, on fournit les pédales boards pour les musiciens qui viennent sur place, donc on adore participer à ce genre d'événement. Ça permet d'avoir un retour vraiment direct sur nos pédales d'effet, et puis aussi, simplement, de faire des rencontres du milieu artistique nantais. Et voilà, on aime beaucoup travailler avec des vidéastes aussi, aussi bien des grosses chaînes comme Tone Factory que des plus petits vidéastes qui cherchent à tester du matos et à proposer un format, un contenu un peu unique, un peu personnel. Une vidéo de Tone Factory qui est sortie ce matin même, donc sur notre pédale de délai, l'Albatros. Alors déjà, on a notre boutique en ligne, donc sur www.alh-fx.fr. Sinon, on est très actifs sur Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Et voilà.